Musique Bonjour à tous, bienvenue à Amiens qui accueille les championnats de France de tir à l'arc Il s'agit de la discipline olympique à savoir l'arc classique à 70 mètres Nos quatre représentants tricolores qui ont disputé il y a peu les Jeux Olympiques de Londres ont répondu présents placent tout de suite au final de la compétition Troisième set de cette finale des championnats de France individuelle Bérangère ici Elle n'a plus le droit à l'erreur, Bérangère évidemment Il faut absolument qu'elle prenne les deux points du set au moins un point, le point de l'égalité Allez, elle démarre bien avec un 9 ici Rappelons qu'il y a une contrainte de temps malgré tout Il y a 20 secondes par flèche qui suffit Il ne faut pas traîner, il ne faut pas se mettre en position et revenir Sinon moi je l'ai tenté une fois et c'est passé très très fin, une seconde près Ça arrive parfois Sébastien que les archers passent à côté justement à cause du temps Très rarement, très rarement Un peu plus par équipe et encore Parce que par équipe, le fait que ça se fasse sur trois tireurs on le voit moins arriver et on le sent un peu moins arriver parce qu'on est un peu moins vigilant sur le chrono Mais bon, ça peut arriver mais en règle générale on s'arrange toujours pour essayer de tirer même si ce n'est pas bien tiré au pire ça marquera toujours un point ou deux plus que de ne pas la tirer Pour l'instant Bérangère est devant un tout petit point La dernière flèche de cette volée C'est un 8 Est-ce que ça va suffire ? Si Cyriel fait un 10, elle l'emporte Si elle fait un 9, elles feront égalité Donc ça fera un point de chaque côté On va voir ce que va faire Cyriel ici Attention au temps, 10 secondes, voilà Et c'est un 9, elle a égalité sur le 7 Un point partout On l'a vu soulager un peu Bérangère Elle a eu chaud sur ce 7 ici Allez, c'est parti Quatrième 7 ici Bérangère Chuk est menée et qui doit réagir Elle le peut, elle en a les capacités, on le sait Première flèche C'est un 9, presque 10 Mais c'est un 9 Un petit peu en bas à droite Cyriel, côtré à la riposte Bérangère a touché son viseur Allez, 8 à gauche Ici, pour Cyriel Allez, deuxième flèche Pour Bérangère C'est un 8 Il faut absolument qu'elle emporte ce 7 Bérangère si elle veut pouvoir continuer Et aller au 5ème 9 Alors pour l'instant on a égalité 9, 8, 8, 9 Voilà Bérangère ici, troisième flèche Alors que le vent est toujours à peu près constant Elle est né en 1984 C'est un 8, j'ai peur que ça suffise On va voir comment on va Cyriel est né en 1987 Trois années d'écart Allez, Cyriel, dernière flèche ici Un 8 lui suffirait Elle va faire égalité Et emporter les points du 7 C'est un 7 Petite chance pour Bérangère C'est une belle finale en tout cas Au niveau du scoring Il y a le suspense On parlait tout à l'heure De ce système de 7 Qui permettait effectivement Aux archers de revenir dans le match C'est une belle réussite On en a une belle démonstration Dans cette finale à Amiens Pour les championnats de France Un titre important quand même à décrocher Ce titre individuel On suivra tout à l'heure Les épreuves par équipe Un nouveau 7 Avec bien sûr Une nouvelle fois Bérangère Chuk Qui va tirer la première flèche Dans tous les cas Ce sera le dernier 7 Effectivement Même si Bérangère revient A 5-5 ici Ce sera le dernier 7 Il y aura une flèche de barrage Ou alors ce sera Ce sera Cyriel qui l'emportera Mais on est de toutes les façons Dans le dernier 7 Ce ne sera pas une flèche de barrage Pour le symbole Mais on espère aussi pour Cyriel Qui a vraiment Pour l'instant Qui fait une superbe finale Ça va bien se passer C'est donc Bérangère qui attaque ici Rappelons le mener avec un 10 C'est un 10 On retrouve la Bérangère déterminée Oui Alors ça doit être un 8 ici Pour Est-ce que Cyriel se mette à douter Elle sait de toutes les façons Que Bérangère C'est Comme on dit dans le jargon C'est une teigneuse Bérangère dans le bon sens du terme Elle ne lâche rien Moi je l'ai vu souvent À l'entraînement Quand on faisait des matchs L'un contre l'autre Elle ne s'est jamais gagné Avant la dernière flèche Parce qu'elle ne lâche rien Mais on l'a vu tout à l'heure Elle était menée 4-0 Elle n'a rien lâché Elle craque un petit peu Peut-être Cyriel Cyriel ici Avec un 7 ici Sur sa deuxième flèche C'est vrai que Bérangère Est une jeune femme de caractère Au sens positif du terme D'ailleurs Oui Qui a beaucoup d'expérience En plus Donc c'est pas C'est loin d'être Ça va Et voilà Elle a une super belle volée Très belle volée Très belle volée Ah oui on l'a dit Elle a quand même fait 3 Jeux Olympiques Cette demoiselle Donc l'expérience Elle connaît Et c'est un 10 pour Cyriel Ici Ça ne suffira pas à Cyriel Et on est à 5-5 C'est une très belle finale Ça va nous promettre La fameuse flèche de barrage C'est simple Là chacune va tirer une flèche Et ce sera la plus près du centre Qui l'emportera Qu'elle est importante cette flèche Là la pression est à son maximum J'ai envie de dire En premier Bérangère C'est un avantage de commencer Parce que ça met Ça met un peu la pression Sur les épaules de l'autre Avec un 8 ou un 9 Oui 8 peut-être 9 On ne voit pas bien Elle est un petit peu en bas Et elle cache le cordon Et Cyriel Qui tire sa dernière flèche Ouais c'est un 9 C'est un 9 Et ce sera Cyriel Et voilà Cyriel Cotry Championne de France 2012 Elle a fait une belle finale Même si on a vu un très très beau retour De Bérangère Chut Elle a eu chaud Elle a eu chaud Cyriel Ouais on peut vraiment la féliciter Cyriel Cotry Qui remporte ce titre Non loin de son club d'origine Compiègne Pour l'instant Deux points partout Pour les deux finalistes Thomas Faucheron A gauche Sur la piste numéro 1 Face à Gaël Prévost C'est vrai qu'on devine vraiment Une concentration très importante Toujours de la part de Gaël Qui est un garçon très posé Ça fait partie évidemment Des qualités d'un archer Sébastien Oui complètement Cette capacité A se reconcentrer très très vite L'intérêt d'être capable De se concentrer très vite C'est qu'on peut se reconcentrer très vite Et du coup On n'a pas besoin De rester concentré Entre les volets Ce qui permet De gagner en qualité De concentration Mais c'est vrai Que Gaël Il a vraiment cette capacité Là A se mettre très très vite Dans son tir Avec ici La première flèche de Thomas Qui est un 9 C'est un 9 Il n'a pas fini avec sa saison Puisqu'il va enchaîner Dans quelques semaines Sur la finale de la coupe du monde Un 8 pour Gaël Il avait déjà disputé L'an dernier La finale de la finale C'était à Tokyo C'était à Istanbul L'année dernière Et donc il avait fini Il avait fini 4ème Avec un 10 Thomas qui réagit bien Ici avec un 9 Et un 10 Sur ses deux premières Gaël avec un 8 Un peu bas S'il veut rester dans le 7 Il faut absolument Voilà un 10 C'est ce que j'allais dire Il faut absolument qu'il fasse un 10 Bien ravi Dernière flèche pour Thomas Ici dans ce 3ème set Ah ça joue là On sent qu'il lâche rien L'un comme l'autre Un 10 Un 10 On a eu une belle finale Chez les dames Il n'y avait pas de raison Que ce soit pas le cas Chez les garçons La preuve Et Thomas qui remporte ici Effectivement Ce 3ème set Avec un 29 Gaël 27 Et donc ça va nous mener Un 7 supplémentaire au moins Allez 4ème set Il ne faut absolument pas le perdre Pour Gaël Prévost Au pire il faut faire un score à égalité Pour marquer un point Et au mieux il faut gagner ce 7 Pour revenir à égalité parfaite Face à Thomas Faucheron Et la première flèche De ce 4ème set Gaël qui est mené 4-2 Donc effectivement Comme c'est le premier 6 Qui l'emporte Si Thomas l'emporte ici Sur ce 7 Ça en sera terminé Et c'est l'espoir de Gaël C'est un indice 10 cordon Mais c'est un indice Et ça suffit Alors comment va réagir Thomas Faucheron Sur cette première flèche Avec un 8 Petit avantage ici pour Gaël Et c'est parti C'est un 8 Alors 18 ici pour Gaël Deuxième flèche pour Thomas Et c'est un 9 Donc un petit point d'avance Un petit point d'avance Oui pour Gaël Prévost Avant la dernière flèche C'est un 8 un peu haut On l'a vu volontaire Peut-être un peu trop Gaël est vraiment un tireur Qui s'engage énormément Et parfois C'est un peu trop sur l'avant Du coup derrière Il a un peu de mal Cette dernière flèche Peut-être décisier Et un 9 Et c'est donc Et donc cette égalité Donc ça fait un point De chaque côté Et donc Thomas Se rapproche petit à petit Des 6 points Il en est à 5 maintenant Allez 5ème Et dernier set De cette finale Des championnats de France Ici à Amiens Sur l'hippodrome Sur cette terre picarde Terre du tir à l'arc Et c'est Gaël qui va te commencer On va voir si Gaël va rester sur sa lancée Comme Gaël est très jeune On l'a dit Il a fait la compétition en junior En début de semaine Il est juste champion de France individuel Et champion de France par équipe En junior Donc qu'est-ce qu'il va accrocher Un autre titre de champion de France ici Senior pour le coup On va voir Mais il commence par un 8 Donc c'est pas tout à fait La meilleure solution Sauf que Thomas a priori Fait le même Avec un 8 ici Un 8 également Oui Pour Thomas Faucheron Peut-être même un 7 Non ça a l'air d'être un 8 C'est un 8 Gaël qui se bagarre ici Pour revenir à égalité Pour revenir à 5-5 Un 10 Pour l'instant on est à égalité On le sait En finale On a forcément De très très bons archers La preuve Les scores sont serrés C'est un 9 Presque 10 Il va en manquer un tout petit peu Pas très très loin Ici Dernière flèche pour Thomas Qui peut l'emporter S'il fait un 9 Il emporte Puisqu'ils feront égalité Sur ce 7 Et c'est un 10 Bravo C'est un 10 Bravo Voilà Thomas Faucheron Qui est le nouveau champion De France 2012 Il a eu sa revanche Justement sur L'épreuve olympique Il avait perdu Face à Gaël Prévost Allez on entame La quatrième Et dernière volée De cette finale De double mixte Avec bien entendu L'équipe Donc De Ici Les Moulineaux Qui commence Avec Jérôme Pideau C'est parti 1 minute 20 Pour tirer Les 4 flèches De cette volée Ils ont plus droit L'erreur du tout Avec leurs 3 points De retard ici Il faut qu'ils remontent Quasiment Un point par flèche S'ils veulent S'ils veulent la remporter Avec un 10 C'est bien commencé Très belle Très belle entame Ici De cette dernière volée Par Jérôme Allez Céline qui avait terminé Tout à l'heure Sur une flèche Un petit peu difficile Il faut qu'elle Se remette Dans le bain Allez c'est un 9 Avec un 9 C'est plutôt une bonne volée Qui n'est pas de la même famille Que Jérôme Pideau Ça n'est pas du tout C'est la même prononciation Mais ça ne s'écrit pas pareil C'est pas la même orthographe Un D pour Marie-Charlotte Au bout du nom Pideau Alors que c'est un L et un T Pour Jérôme Première flèche C'est parti Et c'est un 8 Donc c'est un 8 Donc ce qui les remet Ça va être très serré Au même niveau Si on compare au même niveau Balma a toujours un point d'avance On va voir ce qu'on va faire ici Mathieu Levanteuil C'est un 6 Et donc 3, 2 Alors je fais mes petits calculs Ça mettrait donc Deux points d'avance C'est marqué Deux petits points d'avance Ils ont repris l'avantage En deux flèches Il ne faut rien lâcher S'ils veulent remporter ici le mix Allez 10 Allez c'est un 10 Très belle flèche Pas tirée de manière extrêmement propre Mais en attendant Elle fait 10 Et je dirais à ce stade du match Ça suffit largement Ce qui compte C'est le score Exactement Allez Céline ici Pour la dernière flèche Pour ici les Moulineaux Elle est importante Cette dernière flèche évidemment Oui bravo C'est bien assuré De la part de Céline C'est l'expérience Qui a joué là très clairement Ils ont bien vraiment réussi A revenir dans le match Dans cette dernière volée Oui et puis de toutes les manières Ils ne seront pas remontés maintenant Puisque de toutes les façons Même si les deux archers De Balmar Et chacun un 10 Il y aura toujours Ces deux points d'écart Mais ils vont les tirer jusqu'au bout Mais oui bien sûr Pour aller jusqu'au bout de leur match Allez un 8 ici Mais vous l'avez dit Sébastien C'est sûrement l'expérience Qui a payé sur cette finale Oui très certainement Très certainement Surtout dans des conditions Un petit peu difficiles comme ça Pour sortir une volée de 39 sur 40 Et donc Balmar Qui va se classer deuxième Ici on attend La dernière flèche De Mathieu Levantoy Mais c'est malheureusement Pour eux déjà réglé Avec un 10 Bravo Il finit bien Pour l'honneur Comme on dit Et oui Voilà Victoire D'ici les Moulinots Champion de France De cette épreuve du double mixte Devant l'équipe de Balmar Dernière volée de cette finale Par équipe féminine Avec pour le moment Un score en faveur De l'équipe de Perpignan Qui mène de 4 points 135 à 131 Avec un 5 à droite C'est très très à droite Ils sont souvent à droite Sur leur première flèche Saint-Avertin Le vent maintenant Est bien bien de travers Ce qui peut être intéressant Quand on est dans la deuxième équipe C'est qu'on voit effectivement La tendance Un petit peu Un 10 Un 10 ici Pour Saint-Avertin Bien réagi La tendance Un petit peu Des flèches De l'équipe adverse Mais en même temps On le voit Tout à l'heure La flèche d'avant Le vent venait de gauche à droite Maintenant il vient de droite à gauche Donc au final Il faut rester prudent quand même Allez la flèche de Noemi Et un 9 Qui nous fait un 9 24 points C'est pas mal avec un 5 24 points C'est plutôt Ils ont bien limité les dégâts En fait Les deux coups qui pire Ont bien réagi Allez c'est au tour de Perpignan De répliquer On a vu son bras partir devant Vous l'avez dit Sébastien On l'a vu à l'image C'est un 4 peut-être 5 On va attendre la vie des arbitres Charlotte Launay Qui va essayer de redresser la situation Avec un 8 Il faut qu'elles fassent attention Perpignan parce qu'elles ont de l'avance Mais elles n'ont pas non plus Pas suffisamment non plus Pour assurer Sandra Torres Qui va faire jouer son expérience Peut-être en tout cas C'est un petit peu long visé Mais ça suffit C'est bien fait Effectivement L'expérience a parlé Elle perd deux points On revient à deux points d'écart Maintenant Mais c'est plutôt bien Elles s'en sortent plutôt bien Parce que c'est vrai Qu'avec un 4 Ils ont limité vraiment les dégâts Vous l'avez dit Deux points d'écart Elles en avaient 4 Ça va c'est pas trop grave Allez Quatrième flèche ici 8 Pour Saint-Avertin C'est l'avant-dernière flèche Pour l'équipe de Saint-Avertin Elle est importante Bien évidemment C'est un 4 à droite C'est loupé Ça va pas leur ranger leurs affaires Parce qu'elles étaient déjà Un peu menées au score Elles étaient menées de On l'a dit Deux points Et donc du coup Noemi Ernerian Qui fait un 9 Allez Perpignan Avec les 3 Dernières flèches De ce match De cette finale Un titre En jeu Un titre de championne de France 4 à droite Très à droite On voit que les conditions Là sont Vraiment pas évidentes Ça change beaucoup Ça tourne Allez Dernière flèche pour Perpignan Charlotte Launay Avec un 7 Et la dernière flèche La conclusion Sera signée Sandra Torres Il faudrait un 9 Il faudrait un 9 pour gagner C'est pas fait encore Pour Perpignan Quelle est belle Cette finale également Toute la tension là Sur cette dernière flèche C'est un 9 C'est un 9 Perpignan Qui remporte Les championnats de France 2012 Un tout petit point Et bien une fois encore Sébastien On a vu une très très belle finale Avec des scores Très serrés On va tout de suite Enchaîner Par l'épreuve masculine Quatrième et dernière volée On a encore 6 flèches à tirer Donc c'est pas mission impossible On l'a vu Mais bon Ça va être très difficile Néanmoins Les toutes premières flèches Vont être capitales Pour Compiègne Effectivement Allez c'est parti Avec certainement Des conseils du coach Qui ont été précieux Pendant qu'on Relevait les flèches Les scores Allez Olivier Tavernier Ici qui va lâcher C'est parti C'est un 9 C'est pas une mauvaise flèche Mais c'est vrai Que dans leur situation À Compiègne Il faudrait qu'ils commencent A faire un peu plus de 10 S'ils veulent ne serait-ce que Montrer à Rennes Arène qui sont là Qui sont encore là Mathieu Koukoul A l'image Son avant-dernière flèche Dans cette finale C'est un 8 Avec un 8 à droite Oui c'est à droite C'est vrai que sur les 70 mètres Qui est entre le tireur Et la cible Le vent a largement le temps De contrarier un peu Le vol de la flèche Sachant qu'en plus On le sent dans le dos Là il est un peu moins constant Il est un peu plus fluctuant Que tout à l'heure Et c'est vrai qu'il faut réagir A temps au niveau de la visée Avec un 8 à droite C'est un 8 pour Rémy Barbellion Allez Thomas Faucheron L'homme en forme de la journée Allez 25 points ici Pour les trois premières flèches de Compiègne Et Thomas qui attaque Pour Rennes Avec un 9 C'est un 9 pour commencer Damien Pigeau Damien Pigeau 8 Un petit peu à gauche C'est à gauche là cette fois Et Romain Girouil Qui va peut-être recentrer tout ça Pour son avant-dernière flèche De la journée De la compétition Et de la saison pour Romain Parce que pour le coup Romain lui Contrairement à Gaël Prévost Qui a encore la Comment dirais-je La finale de la coupe du monde Romain lui C'est terminé sur le plan international Avec un 8 Un 8 c'est un petit peu en dessous On va revenir sur l'équipe de Compiègne Qui là On va assurer cet indice Allez Mathieu Koukoul Pour Olivier Tavernier Qui lui aussi De toute façon plus le droit à l'erreur Gros c'est parti C'est quand même un 8 C'est plutôt bien payé J'ai eu peur J'ai l'impression que ça partait Nettement plus en dessous Je pense que celle-ci Elle n'aurait pas touché la cible Ça ne serait pas surpris grand monde Quand on a vu qu'il a tiré Il s'en sort plutôt très très bien Allez la dernière flèche Pour l'équipe de Compiègne Et c'est un 9 Et c'est un 9 Un petit peu en bas Allez Thomas Faucheron Qui tire la dernière flèche Sa dernière flèche En cette finale Par équipe des Championnats de France 2012 Là il faut assurer pour Rennes 8 à droite Tout simplement 8 à droite Ouais En même temps Il faut faire attention Parce qu'on l'a vu tout à l'heure Avec Mathieu Coucou Notamment qui a tiré une flèche Qui a été arrivé au 8 Mais c'est vrai que Il aurait très bien pu raté la cible Vu comment il a tiré Bien sûr Et puis là l'avance Ce n'est pas non plus suffisamment Voilà C'est importante Mais bon Avec un 10 ici Et voilà Romain Girouil Pour conclure Il suffirait d'un 3 maintenant Mathématiquement pour l'emporter pour Romain C'est presque fait Allez c'est en tout cas Dans l'arc de Romain Girouil maintenant C'est à lui de jouer C'est plutôt un 2 et pas un 3 Ici on regarde Et score Allez c'est parti Et c'est bon C'est fait Avec cette dernière flèche ici de Romain Avec cette dernière flèche Voilà Rennes Et champion de France 2012 Une nouvelle victoire Pour ce grand club Belle édition Des championnats de France Sébastien On a vu vraiment des beaux matchs A la fois au niveau de la qualité du jeu Aussi des scores serrés Oui qui ont été au bout Presque en 5-7 En individuel pour certains On a vu des belles revanches Des Jeux Olympiques pour d'autres Non non Ça a été vraiment une édition Extrêmement intéressante Et puis une hiérarchie française respectée Avec les meilleurs Les meilleurs internationaux français Qu'on a retrouvé Au plus haut niveau Dans ces championnats de France C'était une belle manière Pour la plupart d'entre eux De terminer la saison Merci Sébastien Merci à vous D'avoir commenté à nos côtés A bientôt A bientôt Je suis avec Thomas Faucheron Double champion de France Individuel par équipe Allez lequel de titres Vous fait le plus plaisir C'est le titre par équipe Je pense Parce que moi j'ai toujours Plus de bonheur en équipe En fait on partage La victoire tous ensemble Et même si le titre en individuel Me fait vraiment très plaisir Parce que je ne m'y attendais pas forcément J'y allais Pour faire le maximum Mais une médaille M'aurait fait plaisir Mais le titre C'est vrai qu'il y avait La concurrence Donc voilà J'y fais aussi très plaisir C'est difficile quand même De disputer deux finales La même journée Ouais c'est sûr C'est difficile Et puis physiquement c'est dur Parce qu'on revient Il y a trois semaines des jeux Donc il y avait forcément Une petite pause Et donc pour revenir Sur un gros week-end comme ça C'était un peu dur Mais bon on a fait ce qu'il fallait Et puis finalement Il y avait quand même Du physique qui était là Donc les deux finales Sont bien passé comme je voulais Donc nickel quoi C'est une saison qui se termine bien pour vous Et puis c'est important Pour votre club Rennes Ouais tout à fait C'est surtout important pour le club Nous on n'avait pas été De la partie de toute la saison Avec Romain Puisqu'on avait les compétitions internationales Donc là être présent Tous les deux dans l'équipe Et puis ramener ce titre par équipe Qu'on avait déjà eu l'année dernière C'était vraiment très important pour nous Et puis voilà quoi On voulait vraiment gagner Parce qu'on avait le niveau Et ces choses faites Et voilà on est super content aujourd'hui Voilà les championnats de France Édition 2012 à Amiens Sont maintenant terminés Il faut encore une fois Féliciter l'équipe d'organisation Qui a été parfaite On se retrouve dans peu de temps Non loin d'ici A Compiègne plus exactement Pour la Coupe d'Europe des clubs Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501